bonjour et bienvenue sur la chaîne scrap merveilleux aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte naissance nous allons prendre des chutes de papiers donc là je vais utiliser sans doute ces papiers que j'avais en 15 15 sont des restes de chez scrap berry et ceci de chez craft o'clock en 15 15 alors vous savez c'était les jolies collections que j'avais eu dans la boutique l'année dernière sur les bébés et je vous envoyais avec les commandes de papier en cadeau ces étiquettes ci ces échantillons de papier qui sont super jolis il m'en reste un petit peu et du coup j'ai décidé de réaliser une carte avec ces échantillons on va utiliser un peu de cardstock blanc ainsi que des perles de chez globe land ainsi que les petites girafes le lot de girafes que j'ai reçu de la même marque c'est parti donc on va attaquer alors on va prendre du cardstock blanc et on va le découper donc en 24 par 11 je vais vérifier si j'ai la bonne taille déjà ou pas on fera des petits embellissements également donc 24 oui je l'avais déjà coupé 24 par 11 on va faire donc sur l'envers le côté lisse de pli alors on va faire un premier pli à 5,9 du bord alors je sais pas si vous voyez ici où je vais mettre mon plioire en haut comme ça ce sera plus pratique pour vous montrer sur le massico donc à 5,9 on va faire un premier pli ensuite vous allez tourner le papier dans l'autre sens et faire un pli aussi à 5,9 ça c'est pour faire notre fond de carte quand on a découpé le cardstock avec le massico sur l'envers il y a toujours un petit pli enfin une petite bordure qui se forme moi j'aime bien l'écraser avec mon plioire et comme ça ça fait propre comme sur l'endroit voilà souvent c'est à l'endroit où on passe la lame du massico donc je vais plier mes deux devants comme ceux ci donc on a un petit espace au milieu c'est fait pour et on va commencer à décorer l'intérieur alors j'ai pris une encre satin rose de la marque encore ultimate métallique alors vous pouvez prendre aussi les versat magique couleurs je me souviens plus rose 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 pétale rose pâle ou un peu plus soutenu alors je fais que l'intérieur de la carte donc les plis tous les plis comme d'habitude vous me connaissez maintenant vous savez comment j'aime faire les petits détails et les finitions voilà donc sur l'intérieur on a du rose un petit rose ensuite on va découper donc un fond unis pour l'intérieur alors soit je vais utiliser celui ci soit celui ci en fait ils sont tous 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 bien joli je vais peut-être commencer par mettre je sais pas je sais pas c'est tout beau je vais prendre les petits pois là c'est mignon oui je vais prendre ce morceau là donc cet intérieur on va le découper en 10 et demi par 11 et demi 10 et demi sur 11 et demi vous gardez les chutes bien sûr on va faire deux découpes sur le haut avec la perforatrice d'angle de coin alors là je vais faire le côté concave juste deux perforations on va également ancrer les bords et pour l'intérieur on va également décorer ces deux parties en papier donc là soit vous utilisez des petites chutes soit vous utilisez hop là les morceaux de papier que vous aurez en plus alors je vais garder pour le devant de la carte ce motif parce qu'il ya le petit nounours et la girafe puisque pour les embellissements en fait je vais mettre une girafe une girafe de chez globeland et je sais pas encore également la couleur que je vais prendre mais on va rester sur le thème de la petite girafe donc cette partie là je vais le couper au milieu ce sera pour le devant et je vais les recouper en hauteur à 10 et demi donc je garde le petit nounours avec la girafe je me place à 10 et demi et je coupe alors ce qui vous reste ici vous ne jetez pas ça peut servir pour faire des embellissements par la suite on fera des petits embellissements également j'aime bien aussi le côté avec les coeurs alors celui-ci c'est trop mignon alors 10 et demi celui-là va aller à l'intérieur et celui-ci sur la couverture de devant avec la petite girafe donc il nous faut encore deux morceaux de papier alors qu'est ce que j'ai dans mes fonds vous voyez c'est vraiment des petites chutes je les garde toutes jusqu'à ce que j'ai fini le maximum parce que ça peut servir à faire des embellissements tout ça les feuilles entières je vais pas les découper je vais les garder ça peut également servir ou je peux mettre à l'intérieur non sur le devant non c'est trop c'est trop court c'est pas assez large donc je vais prendre une deuxième une deuxième étiquette les motifs sont jolis ici je vais les utiliser pour l'intérieur ça fera deux petites déco à l'intérieur donc on va découper au milieu encore je découpe au milieu je garde le motif jusqu'à 10 5 10 et demi et celui ci je vais garder le petit landau avec le nonours et je vais recouper à 10 et demi alors sinon ce sont des bandes de papier ça ça mesure ça mesure 5 et demi voilà si vous découpez dans votre papier à motif c'est 5 et demi j'aime bien le carreau là aussi qu'est ce que c'est joli waouh waouh c'est beau mais en même temps c'est mignon aussi le petit landau c'est joli je vais décorer ces deux parties comme ceci donc là je vais mettre je vais faire une petite découpe ici dans l'angle pour faire une fantaisie pareil ici qu'en fait on va être on va être dans les coins là ça nous fait un demi cercle en fait au niveau de la découpe sur la carte on encre bien tous les bords et on va commencer à les coller j'ai prévu une petite pochette à l'intérieur pour pouvoir mettre un petit message ou une petite carte cadeau un billet enfin ce qu'on veut et on va coller tout ça reste avec moi voyez les petits coeurs aussi c'est très mignon allez j'ai pas utilisé ma colle depuis hier ça s'est un petit peu bouché donc je prends une aiguille et je viens déboucher un petit peu l'embout en plus je n'ai pas mis tête en bas donc comme c'est la fin du flacon il va falloir que ça descende sinon je vais devoir aller en chercher bon bah je vais laisser comme ça je vais aller chercher un autre flacon de colle ok avec un flacon neuf ça va aller mieux cette taquiguille n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup vous centrez vous laisser un petit peu de blanc tout autour bon et on va découper une petite pochette ici donc on va prendre une bande de cardstock donc je vais prendre un morceau comme ceci il me faudrait 10 et demi non 11 j'ai 11 je vais utiliser 11 cm on va utiliser cette chute et on va faire une bordure de 4 cm ou 4 et demi 4 et demi c'est bien 4 et demi et on va rajouter un morceau avec une des chutes du fond comme ceci d'ailleurs c'est la bonne taille bon super en fait vous laisser un petit peu de blanc tout autour alors là ça c'est parfait on va faire encore une petite une petite encoche dans le coin décorative juste sur le haut de la pochette ça on reste dans le thème et on va en créer alors là on va coller par dessus notre papier à motifs et là pour réaliser la pochette on va mettre du double face sur les trois bords ici et on fera une petite carte qu'on va insérer à l'intérieur donc au niveau de la largeur j'ai une chute vérifier que ça passe entre le double face comme ceci et pour la hauteur on recoupera en fonction de de la carte donc là vous pouvez coller la pochette je laisse environ deux trois millimètres sur le bas je centre ma pochette et ici vous voyez ça passe donc là je vais regarder de ne pas dépasser bon je vais pas mesurer je le fais à vue d'oeil et je vais recouper mon papier bah j'ai presque 9 cm en fait pas tout à fait 9 cm ça c'est pour la petite carte du coup on va pouvoir faire des bords arrondis ce sera plus joli pour insérer la carte et ça permettra de mettre un petit message d'écrire un petit mot puisqu'ici on a le fond du papier à motifs donc ce serait dommage de d'écrire dessus alors ça c'est pour l'intérieur c'est assez simple vous pouvez rajouter de la déco ici si vous voulez et là on va s'occuper de cette partie ici alors on a notre petite girafe ici donc on va refaire une petite découpe dans le coin extérieur toujours à la forme concave il faut que je baisse je vide le petit compartiment sinon ça ne perforce plus et pour l'autre côté j'hésite à mettre du ce fonds ci ou alors encore un motif tout en sachant que je vais décorer la carte et du coup on verra pratiquement pas le motif alors ça va peut-être être trop chargé si par exemple je mets le motif uni ça va ressortir davantage ça mettra en valeur la petite girafe donc on va partir sur le côté uni ici et du coup on va pouvoir perforer cet angle ci on encre bien les bords et avant de coller bien sûr il va falloir prévoir la fermeture donc on peut soit mettre du ruban soit mettre du fil alors moi j'ai prévu de mettre du fil doré comme celui ci il a une certaine épaisseur en fait il ya plusieurs plusieurs fils vous voyez qui se regroupent l'idée ça va être et bien de faire passer des perles à l'intérieur donc celles ci sont assez les trous sont assez gros donc vous pouvez prendre dans le rose dans les moyennes dans les petites ou dans les grandes je vais commencer un côté en mettant une moyenne et après une plus petite voir si ça va passer parce que sont pas tous de la même longueur à des fils ils sont pas tous passé alors on peut on peut nouer ici même s'ils sont pas tous passé à l'intérieur c'est pas grave ça fait une petite déco on va faire un nœud pour pas que les que la perle s'enfuit et là je voudrais en rajouter une un petit peu plus grosse ça va être compliqué parce que j'ai laissé assez de fils donc c'est pas grave je vais faire un nœud aussi de l'autre côté de la perle donc je viens faire mon un petit peu contre la perle pour pas qu'elle descende sur le fil ici je vais laisser celle ci comme ça on va prendre une quinzaine de centimètres de fils j'espère que j'ai bien j'ai vu que j'ai coupé droit ça devrait le faire et ici au milieu à peu près on va venir poser du double face coller au double face pour bien maintenir tout ce fil alors venez pas trop près de la carte parce qu'on va avoir le papier on va voir un petit peu de bord de papier blanc donc vous laissez un petit peu de fils dépasser et là ce sera maintenu et on va faire pareil pour l'autre vous voyez si on regarde comme ça si on place déjà le papier à motif on ne voit pas le double face et c'est parfait ici alors c'est marrant ce fils parce que du coup ça fait un peu ébouricher et puis ça fait joli puisqu'il est doré donc je trouve ça très sympa donc là je vais en prendre une plus grosse je vais partir dans le rose un peu plus foncé il faut que tout passe déjà repérer le trou comme la perle est craquelée il faut déjà voilà repérer le trou alors je vous avoue que c'est assez minifieux on pourrait faire la technique du du scotch pour maintenir tous les fils ensemble oh mais je suis un peu comment dire il faut que ça passe tout n'est pas passé il ya des jours comme ça bon 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 et oui il y en a un qui est plus court déjà pourtant j'ai coupé droit vous avez vu c'est dingue on aime bien se prendre la tête quand même dans le scrap on est assez maso ça y est tout est passé waouh bon alors je vais faire un noeud ici un premier petit noeud hop voilà il n'est pas assez gros donc j'en fais un deuxième sur le même pour qu'il soit un peu plus gros voilà et là la perle ne passe pas et je vais rajouter une perle plus petite donc on est dans le dans le côté je me prends la tête alors j'ai pris une qui est plutôt blanche verte où est le trou waouh de bons yeux ça y s'est passé avec un fil qui n'est pas passé zut bon tant pis j'ai souhaité qui fait des siennes il y a beaucoup de mouvements dans la rue aujourd'hui alors c'est compliqué elle garde son territoire elle défend son territoire elle m'a souhaité donc je vais faire deux noeuds toujours pour pas que la perle s'enfuit pour grossir le noeud voilà c'est bon et je vais faire aussi un noeud à l'arrière de la première boule également pour pas qu'elle s'enfuit de l'autre côté parce que quand ça se promène dans tous les sens c'est pas terrible et je fais un deuxième noeud toujours pour grossir le noeud pour pas que la perle passe à travers voilà là c'est bon ça tient voilà donc deux perles des noeuds entre et le fil est bourrifié on pourra le raccourcir donc je prends encore une quinzaine de centimètres et je vais le coller en face donc j'assure le coup je mets deux morceaux de double face et maintenant je vais pouvoir venir coller mon papier à motif on centre et on colle idem pour l'autre côté c'est une petite carte qu'on peut mettre d'ailleurs elle est pas si petite que ça vous pouvez la mettre dans un paquet cadeau avec votre petit message de bienvenue pour le bébé ou même pour un anniversaire pour les un an par exemple c'est de circonstance après vous écrivez votre petit sentiment à l'intérieur des fois je n'en mets pas comme ça ça permet de de l'utiliser pour différentes occasions alors voilà ce que ça donne nos petits notre petit notre petit breloque là et on va donc maintenant hop là on va décorer le devant de la carte alors on va rester dans le thème de la girafe alors je serre un peu plus le nœud là j'ai pris un fil qui est un peu métallisé du coup il a tendance à à se défaire un petit peu on verra ça plus tard alors pour la déco de devant j'ai prévu une découpe ronde à la perforatrice vous pouvez le faire avec un dice également de papier papier pailleté donc j'ai pris le rose et le couleur champagne je crois que c'était crafter compagnon la marque hop non je ne vais pas mettre du double face alors là on va mettre des mousses 3D 2 mm pour faire un petit relief on va d'abord faire ça j'étais partie avec mon double face hop par habitude donc on va déjà coller hop ce petit rond par ici ensuite j'en ai découpé un avec un dice un petit peu dentelé ça c'était les dice de de chez comment ça s'appelle déjà voilà je perds la boule je perds la boule bref quand ça reviendra on en parlera un plus petit rond coller par dessus ça fait comme une petite fleur alors pour la girafe je vais repasser un morceau de fil comme ça ce sera sorti un petit peu kamikaze la fille donc on va prendre bon aussi 7 cm à peu près de quoi faire un joli petit nœud donc un nœud papillon le resserrer un petit peu et moi je vais faire tenir tout ça avec une glue parce que sinon ça va ça va glisser donc vous avez des petites glues comme ceci je vais l'enlever avec l'aiguille de piquage alors ça colle vraiment beaucoup et je vais le mettre à cheval un petit peu sur le sur le fil donc il est sur la girafe et aussi également sur le nœud ça évitera qu'il se défasse et qu'il se promène et là vous venez coller votre petite girafe dessus alors j'aurais pu mettre aussi la girafe jaune puisque je trouve que ça va ça va bien avec également regardez donc là c'est rose et avec ce papier le jaune va aussi à vous de choisir donc sur le site Globeland vous avez 10% de remise avec le code 10 BRIGE vous l'avez indiqué dans la vidéo de présentation le haul des produits de chez Globeland alors je vais y arriver à fermer ce petit fil voici cette petite carte terminée avec sa petite girafe donc on va pouvoir aussi réaliser des embellissements puisqu'il m'en reste et puis j'ai encore des toutes petites chutes de papier donc on va réaliser des petits embellissements que vous pourrez mettre soit dans une carte soit dans un album photo en prévision d'un petit album baby allez je vous retrouve dans un petit moment pour ajouter un petit tuto d'embellissement à tout de suite donc en fait je vous ai préparé une autre petite vidéo pour vous montrer comment réaliser ce tag cet embellissement pour mettre dans vos albums photos vous l'avez donc dans la vidéo qui suit à très bientôt à très bientôt 1